Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel pour le 1er mai J'utilise le dernier Photofiltre Studio Quand vous irez chercher vos images dans votre dossier, ils se retrouveront directement ici Vous ferez Fichier, Nouveau Vous mettez une largeur de 800, une hauteur de 600 Et vous mettez en fond blanc Et vous faites OK Nous allons chercher notre palette de couleurs Donc vous allez sur Capture, vous prenez la palette de couleurs, vous la faites glisser Vous prendrez le petit outil, donc Pipette Et vous allez chercher la couleur Vous ferez pareil pour les deux couleurs Donc dans la couleur, vous pensez bien à les personnaliser, à les enregistrer Donc pour la première, vous l'ajouterez 4 fois pour qu'elle se retrouve ici Et pour la seconde couleur, vous l'enregistrez 2 fois pour qu'elle se trouve ici Donc vous faites OK Vous reprenez l'outil sélection Vous ferez Filtre 8BF Mehdi Et vous allez chercher le filtre WaviLab 1.1 Vous vous mettrez en style Radial Donc Radial En fréquence, vous irez jusqu'à 3 Et en déviation, jusqu'à 5 Et vous faites OK Donc voilà votre fond qui est créé Vous irez ouvrir le masque qui se trouve là Vous l'ouvrirez à l'extérieur de votre document Vous voyez que ça s'ouvre sur une autre fenêtre Pensez bien à vous mettre dans les couleurs en blanc Vous choisissez la petite couleur blanc Donc ici vous devez être en blanc Là vous êtes sur le calque du masque Vous voyez quand je bouge, je vois que je suis sur le casque du masque Je fais édition Copier Je vais sur le sans titre Et je fais édition Collage spécial Et masque Vous voyez L'importance de prendre la couleur blanche C'est que ça m'a fait mon masque en blanc Vous retournez sur votre masque Et vous le réduisez Vous ne le fermez pas, vous le réduisez On en aura besoin plus tard Voilà Nous allons maintenant placer des éléments Donc vous allez chercher ce tube là Beautiful Je ne l'ai pas renommé Vous le faites glisser sur votre espace de travail Et vous allez le placer A peu près à cette distance Donc après vous jouez avec les touches de votre clavier Pour arriver à 36 Et une position de 36 par 41 Donc voilà Nous allons chercher maintenant tout de suite le personnage On ne va pas attendre de placer les autres tubes On va prendre le personnage Vous le faites glisser donc dans votre espace de votre sans titre Voilà Et vous allez le placer Vous voyez à ras la bordure du masque Alors vous agrandissez votre zone Pour voir ce que vous faites Donc là je l'ai placé bien à ras Et ici pareil Je vais juste le déplacer un petit peu Je me remets en petite fenêtre Là je joue avec la molette de ma souris Pour pouvoir zoomer Je vais sur le calque Je fais un clic au droit Et je fais dupliquer Je fais une symétrie verticale Vous voyez que la tête se retrouve en bas Et avec les touches de votre clavier Vous allez descendre Votre personnage Pour faire la symétrie verticale Alors vous descendez Alors On va aller jusqu'à Vous voyez que ça fasse Voilà On va aller Vous voyez que les Alors quand vous voulez vérifier Vous voyez qu'il y a les traits Vous mettez sur le dernier calque Et vous voyez je suis vraiment bien positionné On revient sur le calque 4 Qui a la tête à l'envers Et vous allez mettre une opacité Donc vous voyez ici calque 4 Opacité à 60 Vous voyez j'ai une opacité à 60 Ça fait comme un effet miroir Je vais continuer à rajouter mes éléments Et je vais prendre Cette image là Vous la faites glisser Sur l'espace de travail Donc Et vous allez la placer Donc pour l'instant vous la placez comme ça Vous faites un clic droit Paramétrage manuel Et en manuel Vous mettrez Donc vous cliquez ici Manuel Et vous mettrez Moins 2 Moins Alors Mettez moins 2 Et Moins 134 Et vous faites ok Nous allons chercher Un autre élément Je vais Prendre cet élément Celui là Je le fais glisser Je fais Une symétrie Horizontale Vous voyez que les petits étoiles arrivent ici Vous le placez On va le placer A Alors Je vais essayer De le placer Voilà Ici Et avec les touches De mon clavier Je continue A le mettre en place Donc la position Excusez moi Alors Bon Je reviens Alors j'en étais A placer Donc mon tube Alors vous le placez Donc à Moins 32 Je ne sais même plus D'où j'en suis Voilà Donc c'était Voilà Vous mettez A moins 31 Et 16 Vous voyez Les coordonnées Qui se trouvent ici Là Donc vous essayez Le placer A cet endroit Nous allons faire Un petit clic droit Dessus le calque Un dupliqué Vous faites Une symétrie Verticale Et Une symétrie Horizontale Donc verticale Et horizontale Et vous allez Le placer Vous prenez Le tube Donc le calque Et vous allez Le déplacer Complètement A droite Alors On va le placer Alors je finis Avec les touches Du clavier Donc je vais Le placer A 322 Et Moins 45 Voilà Donc C'est placé ici Nous allons Rechercher Notre masque Donc Vous voyez Le masque Il est ici Donc vous faites Juste Le petit truc Pour le restaurer Pour la couleur Ici Vous allez Cliquer dessus Et aller chercher La couleur foncée Et vous faites Ok Donc vous êtes Sur le masque Vous ferez Édition Copier Vous retournez Sur votre sans titre Et vous faites Édition Collage spécial Et masque Et masque Vous voyez Que le masque Arrive Comme ça Nous allons Prendre L'outil Sélection rectangle Donc ici Et vous allez Faire un rectangle Pour enlever Ce fond Ce fond là Qui est pas beau Alors Vous prenez L'outil rectangle Alors Hop Voilà Vous essayez De faire Tout le long Tout le tour Du rectangle Hop Ah bon Vous prenez Votre temps C'est pas la course L'essentiel Comme je l'ai dit C'est de faire plaisir C'est pas Alors Le rectangle Vous voyez Il fait 91 par 91 Donc Quand vous avez Fait votre sélection Vous faites avec la touche Supre De votre Votre clavier Vous faites supre Et vous voyez Le fond qui apparaît Nous allons Fusionner Nous allons faire Tout de suite Une ombre portée Donc pour cela Vous double cliquez Dans le calque 8 Vous cochez Ombre portée Et vous laissez 7 7 On va pas bouger On laisse comme 7 Et je fais Et on va se Mettre en Lisser Vous voyez Mettez lisser Et on fait Ok Vous allez faire Filtre 8 BF Unlimited 2 Et vous allez chercher Alors Paper Texture Je m'excuse mon accent Mais je suis pas très bonne En anglais Et vous prenez Japanese Paper Donc ici Vous sélectionnez Paper Texture Et japonise Pas peur Et vous faites Appli Ensuite On va Prendre Vous allez sur le calque 7 Et vous allez faire Fusionner avec le calque inférieur Le calque 6 Vous allez fusionner avec le calque 5 Le 5 Pareil Vous allez fusionner jusqu'à arriver Vous voyez Jusqu'à ce tube là Donc il doit vous rester en visible Le calque 1 Le calque 8 Et le fond Nous allons donc sur ce calque 2 Que nous avons fusionné ensemble Vous allez faire sélection Afficher la sélection Donc vous voyez Votre rectangle Qui réapparaît Vous ferez sélection Inversé Donc votre rectangle C'est inversé Sur tout l'autre côté Et vous faites Sup Donc excusez moi Donc voilà Vous allez faire Sélection Masquer la sélection Nous allons retourner Sur le calque 1 Et vous allez Juste bouger Un petit peu le calque Pour qu'on puisse le voir Alors Alors vous touchez Avec les touches de la souris Dans votre clavier plutôt Vous voyez qu'on voit Un peu le blanc Derrière Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas A le prendre Voilà Vous voyez En double cliquant Là il était Je ne sais pas pourquoi Il était bloqué Donc Je mets A moins 1 Et moins 1 Mon calque Donc il a un petit décalage On voit Une petite bordure blanche Derrière Vous allez retourner Sur le calque 8 Et nous allons A chercher Donc le petit brin de muguet Donc le petit brin de muguet Qui est ici Voilà Vous allez le placer Ici A ce niveau là Alors On va essayer On va essayer de faire un petit On va essayer de le positionner Donc 300 Je ne sais pas où je veux le positionner Exactement Donc je vais voir Alors Si je le mets ici Voilà On va le mettre là Donc je vais le mettre à 320 Et je vais le remonter Un petit peu Jusqu'à 60 320-65 Vous ferez Un petit clic droit Dupliquer Donc voilà Il apparaît Beaucoup plus foncé Nous allons Faire fusionner Ces deux calques Donc voilà Ils sont fusionnés ensemble Maintenant Vous retournez Sur votre fond Donc L'image du fond On va faire Une petite texture Donc texture Maillage Fin Donc voilà On ferait calque Fusionner tous les calques On ferait sélection Sélection Tout sélectionner Nous allons faire maintenant Le petit encadrement Donc édition Contour Et remplissage Vous choisissez la couleur foncée Vous mettez une largeur de 5 Donc pour la couleur Vous avez comment on l'a enregistré Dans les couleurs personnalisées Vous allez juste aller la chercher Donc vous faites ok Vous mettez une largeur de 5 Vous faites ok Vous voyez le petit encadrement Qui se fait là Nous allons faire Filtre 8BF Fram Photofram Et là Vous allez descendre On va mettre A 5 Vous voyez l'encadrement Qui se crée ici Vous faites ok Vous faites sélection Masquer la sélection Il ne vous reste plus qu'à signer Donc vous prenez le petit outil texte Vous choisissez votre police d'écriture Votre effet Vous choisissez l'effet Les police d'écriture Vous faites ok Vous placez votre signature Là où vous désirez Donc moi je vais mettre ici Entre les poires Et les petites feuilles Donc là Je fais calque Fusionnez tous les calques Il ne vous reste plus qu'à Enregistrer votre réalisation Et le tutoriel est fini Je vous souhaite une très bonne journée A très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501